8 grandes décisions du président de la République démocratique du Congo face à la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Quelles sont maintenant ces grandes décisions ? Nous n'avons pas besoin de la paix, mais nous avons besoin de la paix. Nos frères et sœurs à l'est de la République démocratique du Congo souffrent comme ça. Le président de la République a eu la première décision. Nous avons eu la première décision, nous avons eu la première décision. La liberté d'expression est là, la démocratie est là. Mais pendant ce moment d'état de siège, vous les politiciens, vous les partis politiques, vous la classe politique congolaise, pendant ce moment d'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo, vous menez sur mon côté, où il y a la nature, il y a que vous sabotez, vous souhaitez décourager les militaires, vous êtes social, vous vous dénoncez, vous vous coopérez étroitement, vous vous coopérez calmement avec les autorités militaires. l'adulte chaque fois il y a une situation qui concerne les congolais et le congo et je profite de cette occasion merci 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 pour le conseil de l'EUPSAKA pour être perfectionné pour les communiquer comment soutenir le président de la république les grandes décisions du chef de l'état pour stabiliser l'est de la république démocratie du congo ou soit les huit grandes décisions du chef de l'état pour la paix à l'est de la république démocratie du congo je n'ai pas dit que le parti est de la république démocratie du congo il y a des atrocités il y a des problèmes il y a des rebellions les groupes armés il y a des plus de 3000 groupes armés il y a des désiré que le président de l'EUPSAKA à l'EUPSAKA à l'EUPSAKA à l'Est dit 14 ans y a malèr, y a souffrance, y a pas 18 ans, y a pas 18 ans hadit qui pouvoir, à qui est-il, est dis-il y a république démocratie lesuestros�� yaris problémé qu'il y a des conflits et là on va passer les Sigal February pour acevite informacies y a desenée plus de 3000 groupes armés plus de 3000 groupes armés au bas de la coalition de rebelles ou de rébellions qui sont précisément dans le sud-nord on a changé mais à la caté maintenant, il y a une nouvelle donne il y a une nouvelle donne il y a une nouvelle donne mais il y a une nouvelle face à la caméra il y a une telle les 8 grandes décisions du président de la république démocratique du Congo face à la situation de l'insécurité à l'est de la république démocratique du Congo quelles sont maintenant ces grandes décisions qu'est-ce que le président de la république demande aux Congolais qu'est-ce que le président de la république demande au gouvernement qu'est-ce que le président de la république demande aux différents partis politiques ils ont des grandes décisions pour qu'il y ait la paix. Toujours décortiquer moko moko parce qu'il y en a huit. Huit grandes décisions au président aujourd'hui dans le discours du lobby où il y a adressé dans le peuple congolais par rapport à la situation est de la République démocratique du Congo. Par rapport à la République démocratique du Congo, le président de la République a coïncité dix grandes décisions. Plutôt, huit grandes décisions de toujours décortiquer décisions moko 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 pour teboumouna. Quelle est la volonté du président de la République pour la paix des Congolais? Quelle est la volonté politique du président de la République pour les sociaux du peuple congolais? Quelle est la volonté du président de la République pour donner l'opposition chance? Yagostalamakambunae pour teboumoukendelibosso. Quelle est la volonté du président de la République? Voici maintenant les huit grandes décisions du président de la République. Qu'est-ce que le président demande au peuple congolais? Après avoir décrété l'état d'urgence à l'Itouri et le Nord-Kivu, voici maintenant les huit principales décisions du chef de l'État pour qu'il y ait la paix. N'oubliez pas que l'État de siège au président de la République a décrété dans la province de la province de l'Itouri et dans le Nord-Kivu pour qu'il y ait la paix. En dehors, il y a huit grandes décisions au président de la République. Il y a des huit grandes décisions et il y a des huit grandes décisions pour qu'il y ait des huit grandes décisions et pourquoi, 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 pourquoi? qui veut la sécurité du peuple congolais, qui veut que l'armée et la police puissent sécuriser le peuple et leur bien. Ça, c'est la volonté politique du président de la République. Mais nous, nous sommes par rapport à 8 grandes décisions au Nase de Kortika. Nous nous donnons ces choses à lui que le président nous a surpris de prendre une telle décision. Il y a un maître qui a un décreté état de siège. Et nous avons un état de siège après ma grande décision au Nase de Kortika, le président de la République à Zoui. Nous avons un état de siège. Comment est-ce que les choses vont se passer maintenant après l'état de siège ? La province, nous avons la dirigeante de nous. J'espère que nous avons la dirigeante. Nous avons un état de sa grande décision après ma grande décision. Mais nous avons une grande décision. Quand le président de la République, après ce message, il y a un lobby dans la RTNC, la chaîne nationale, la chaîne des peuples congolais, dans la catégorie, nous avons des grandes mesures, des grandes décisions au président de la République à Zoui pour qu'il y ait la paix. Pendant cet état de siège, selon la constitution de la République démocratique du Congo, il y a 30 jours, rémouvelables, une seule fois, mais pendant 15 jours. Donc, pour le moins, il y a 45 jours, il y a un esprit à Zoui, son âme, son corps, son esprit, pour qu'il y ait la paix durable, une paix totale. Il y a des grandes décisions au président de la République à Zoui. Et la première décision, le président de la République s'adresse à la classe politique congolaise. Le président de la République dit ceci pour la première décision du chef de l'État pour qu'il y ait la paix à s'adresser à un parti politique que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'Union sacrée, que ce soit du FCC. Si vous comprenez bien que vous faites la politique en réplique de la République du Congo, première décision présidente de la République à Zoui, ça vous concerne. La classe politique congolaise toute entière. De ne mener aucune action de nature à saboter ou à décourager nos forces armées. Première décision fait à Zoui pour les hommes politiques. Quand je parle de la politique, je ne vois pas seulement l'opposition. Je ne vois pas seulement la majorité, les membres du gouvernement. Je vois tous les partis politiques de la République de nos quartiers du Congo, tous les hommes politiques, toutes les femmes qui font la politique. Ces messages, ces premières décisions, les présidents vous adressent à tout le monde, que ce soit Trésor Nungu Yaïdé Pès, que ce soit Communicataire Alamouka, que ce soit Communicataire Ensemble pour la République d'Amouris Kansoumbi, que ce soit Communicataire, il y a Yves Pès. Donc, tous les partis politiques sont concernés par rapport à cette première décision. Et décision, où est-ce que vous allez au chef de l'État demande à la classe politique congolaise, à la classe politique toute entière, de mener, ça c'est le chef de l'État, aucune action de nature à saboter ou à décourager nos forces armées. premier message, parce que les politiciens vont manipuler les peuples congolais. Les politiciens vont faire place à ce moment de changement, alors que les politiciens sont en changement. Il y a un moment qui a eu une réforme institutionnelle. le président de la République qui a été adressé dans le parti politique. Si vous avez un communicateur qui a été noté, si vous avez un porte-parole des politiciens qui a été noté, vous avez un action qui a été un nature qui a été saboter ou qui a été découragé nos forces armées ou qui a été un front pour nous paier dans le parti politique. Nous n'avons pas besoin de marches. Nous n'avons pas besoin de marches. Mais nous avons besoin de la paix. Nos frères et sœurs à l'est de la République démocratique du Congo souffrent comme ça. Le président de la République a eu une première décision. Nous avons eu une décision qui a été découragé dans la politique. Nous avons eu une politique. La liberté d'expression est là. La démocratie est là. Mais pendant ce moment d'état de siège, vous les politiciens, vous les partis politiques, vous la classe politique congolaise, pendant ce moment d'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons eu un action de mon côté où il y a la nature, il y a un saboteur, il y a un souhait, il y a un découragé des militaires. Ce n'est pas bien. Parce que nous avons besoin de la paix et une paix totale et une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez, la mission est là, non ? Il y a un souhait, il y a un souhait, il y a un souhait, il y a un souhait. Il y a un souhait, il y a un souhait. Est-ce que cette souhait, vous voulez ? Et ça, pour nous, c'est l'ouest, la guerre est l'ouest ? Non. La guerre, c'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Et il y a un souhait, vous préparez déjà la guerre. C'est pourquoi il demande à vous les politiciens de mener Baxo Anate. Deuxième décision. Par contre, c'est la première grande décision. Deuxième grande décision du chef de l'État. Le chef de l'État adresse aux hommes et aux femmes des médias pour qu'il y ait la paix toujours aux abounes. Ah, Félix, c'est que le Dieu vous bénisse, papa. Vous avez la protection du peuple congolais. Les présents de la République demandent aux femmes et aux hommes des médias d'appuyer dans leur programme respectif l'action des forces armées. Offre. C'est une femme des médias. Parce que cette deuxième décision concerne les hommes et les femmes des médias. La politique qui est de médias est du médias. Le pays noir est du médias. Le pays est du médias. Nous avons un programme et nous avons un programme et nous avons un programme et nous avons un programme de respecter nos militaires. Ça, c'est la deuxième décision du chef de l'État. Essayons un pays. Parce qu'ils ont le coûté la politique, parce qu'ils ont la politique. Alors, on est. Il y a quoi pour vous faire des fardesses ? Vous gagnez parce que vous êtes les hommes des médias ? Vous dites, vous, 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 C'est-à-dire qu'on a une chaîne, on a une mission, avec la déontologie, on a eu en tant que journaliste, avec l'éthique professionnelle, on a eu en tant que journaliste. Quand on a eu l'émission, on a eu 20 dollars. Quel est le message que vous venez donner aux Congolais ? Quand on a eu l'émission, on a eu l'émission à votre propos, vous surtout qui m'ab себе de l' valve, qui a dit Koufoua, Mouboutoukou à Koufoua, quel est le message que vous venez donner aux policiers et aux militaires ? C'est pour cette raison que la deuxième graine de décision de l'Etat Hispanière, c'est que nous avons des hommes, des femmes de médias, nos programmes de nos respectifs. Une sorte de favoriser, des fardifications, une sorte de tomber, des militaires et d'être gjort d'agrijinage avec nos soldats et de plus, "... М arcane avec nos territoires, nous LGBTI, les interdictions et la possibilité de vous montrer que les pays saire. qu'on a plus de 3 000 groupes armés. Le président de la République a pris un peu de 5 000 groupes armés pour en finir. Mais en tant que journaliste, le président de la République vous demande, vous recommande que vous avez une paix que vous avez retenue. Vous avez une paix que vous avez façue que vous avez une paix de la non-militaire. Vous avez une deuxième grande décision. Parce que vous avez une grande décision du chef pour qu'il y ait la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que vous comprenez que si on ne s'occupe pas de la politique, la politique va s'occuper de nos études, de nos affaires, de nos enfants, de nos familles, de nos traiteurs. Mais il y a une grande décision du président de la République. Le président de la République recommande maintenant au gouvernement. Au gouvernement de la République démocratique du Congo. de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. Les membres du gouvernement, messieurs les ministres de la Défense, messieurs les ministres de l'Intérieur, messieurs les premiers ministres, je crois que comprendre la troisième décision du chef de l'État pour qu'il y ait la paix. C'est vous qui avez la troisième position. qui ne ménager aucun effort pour que les militaires ne s'occuperaient Et quand le gouvernement est un rôle, ça serait la 3ème décision du chef de l'Etat. Ah, Fatih, merci. Donc, on a les 3 premières décisions. Dans les hommes et les femmes de médias, et les politiciens, et les membres du gouvernement. trois décisions même temps où tu es sans ranger peut-être tombe le bende la congo congo na vision ok on va le voir congo na vision ok on va le voir seconde on a besoin de poser question on a besoin de la troisième décision on a besoin de la quatrième mais on a besoin de poser une question la grande décision on a besoin de la peau de la congo. ça c'est le gouvernement il y a une question parce que on a besoin de la Félix qu'on a besoin de la coca jambes imaginez-vous la sagesse que Félix parce qu'ils comprenaient qui était les membres du gouvernement ils étaient là pour bloquer les chefs de l'Etat nous avons que 6 mois vous allez comprendre qui est fait les petits sécérés 4ème grande décision du chef de l'Etat c'est à vous au peuple congolais je vous souhaite le peuple congolais tout entier à adopter une attitude de responsable à tous égards ça c'est la 4ème décision les présidents ont besoin de la mobilisation à peuples congolais pas manipulés peuples congolais nos élèves, nos enfants pas manipulés, ils ont un uniforme qui est mis sur le côté de la sécurité et la sécurité est aussi la question qui est en train d'être en train d'être mais vous adoptez le comportement je suis responsable vous adoptez le comportement je suis responsable de ce pays vous êtes de l'équateur vous êtes de l'équateur vous êtes vous êtes vous êtes le président de la république en tant que gare de la nation en tant que l'arbitre de bon fonctionnement régulier des institutions en tant que le représentant de l'Etat congolais alors le peuple congolais il faut avoir un comportement responsable qu'on compte à la manipulation il n'y a pas de politique ils ont un comportement responsable en allant à la prière aux prières prier pour les militaires prier pour nos policiers que Dieu les bénisse que Dieu les garde que Dieu les racontent l'énergie et la force ça c'est un comportement responsable ils ont la quatrième décision il y a le chef de l'Etat pour qu'il y ait la paix cinquième décision n'est-ce pas Grancy cinquième décision maintenant le président de la république adresse aux serviteurs de Dieu qu'est-ce que le président de la république demande aux serviteurs de Dieu de prier pour la nation et pour nos forces armées je ne sais pas si c'est le royaume de ce qui nous attend en venir en dehors de moi je ne sais pas tout ça je ne sais pas si c'est le royaume de l'Etat il ne faut pas prier pour les militaires le problème avec toi c'est que nous prier pour que la chef de l'Etat comprenne que nous prier non il y a même la parole de Dieu qui n'est pas l'hypocrisie tu peux rester dans ta chambre en tant que serviteur de Dieu même accompagné de ta femme et tes enfants de prier pour la nation et pour les forces armées congolaises et nous n'avons pas que nous avons la paix totale nous avons tout ça nous avons un stade de martyr nous avons une campagne pour nous prier pour nous militaires non faites-le en âme et conscience en tant que homme de Dieu en tant que femme de Dieu nous avons une campagne de la France et nous avons une campagne de la France et nous avons une campagne de l'Etat 6ème décision le président de la république demande à la société civile de se mobiliser derrière nos forces armées nous allons vous dire nous allons vous dire vous êtes où ? vous êtes où ? nous allons nous dire nous allons vous dire la société civile vous êtes où ? nous allons nous dire nous allons vous dire l'adversaire est Joseph Kabila alors nous allons vous dire qu'il a pris un péché et il a pris un péché mais nous allons vous dire les présidents de la république décretent conformément à la constitution congolaise Etat de siège Mais le président de la 6ème décision La 6ème décision Président de la République Alors la société civile Senneko va comprendre Pour qu'il y ait la paix La société civile Il y a Senneko Il doit faire partie Le président nous a surpris Etat de siège C'est ce qui nous attendait En tout cas Chers messieurs la société civile Les procurer près de la haute cour militaire A ce que nous avons dit Attivis sa droits de l'homme La société civile va bîmer Pourquoi vous cherchez La personne qui dégrade plus Que toi la procurer Pourquoi Tout ça la moussala Quand on a vu ce qu'il y a de l'homme Je n'ai pas le droit de l'homme Je n'ai pas le droit de l'homme Septième décision Que nous avons aussi lu ça A toutes Toutes les couches sociales internes Et nos compatriotes vivant A l'extérieur du pays D'exprimer La solidarité Et la cohésion nationale Avec les peuples de l'Est Et de rester vigilant Pendant cette période Et enfin Pour la co-chité Huitième décision Au président de la république Aloubaki Les alliés aux populations locales De coopérer éploitement Avec les autorités militaires Déployées En dénonçant les ennemis Du peuple En toute complicité A quelques niveaux Qui c'est soit Que c'est soit Ça c'est Pour la co-chité Pour la co-chité Sociale Vous dénoncez Vous coopérez éploitement Vous coopérez calmement Avec les autorités militaires Vous vous êtes ennemi 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 Mais vous dénoncez Vous avez pris un état d'agence A créer état de siège Pendant En créant cet état de siège Et que vous allez Et que vous êtes ennemi Vous coopérez En un militaire Vous n'êtes ennemi Décision Il y a fait de l'état Parce que Quand on a créé état de siège Par le président de la république Les gouverneurs Seront remplacés Par des militaires Nour Kivu Il y aura des gouverneurs Militaires Nournés par l'ordonnance Du chef de l'état En état de siège Mais vu ce que Les gouverneurs Seront remplacés Par des policiers Parce que Les titulés Les gouverneurs Ce sont des militaires Qui prennent le commandement Les vice-gouverneurs Seront remplacés Par des policiers Les ministres Les préventions Seront remplacés Par des militaires Nommés par les gouverneurs Militaires Je crois que vous comprenez bien La justice civile Sera remplacée Par la justice militaire Nournés par l'état De siège Pas du militaire Parlementaire Pendant cette période Nournés par l'état Les gouverneurs militaires Peuvent décider D'interdire A une personne Qui l'estime Est une menace Pour la république D'entrer dans Les provinces L'état de siège La liberté d'expression Pendant ce moment Toujours garantie Les pas Des marches Des marches Sont interdits D'abord Droits A la vie L'état de siège D'ailleurs Nous avons la dernière décision Cheffe de l'état A celle-là qui est Pour l'opérer Trois-là Les militaires Parce que Nous avons un gouverneur Nournés par l'Hitori Seront remplacés Par des officiers généraux Par des colonnés Par des officiers militaires Et des vice-gouverneurs Par des officiers policiers Et des ministres Seront nommés Par des gouverneurs militaires Mais bon Et la justice civile Sera remplacée Par la justice militaire Ça c'est l'état de siège Mais on ne s'en parle pas Si on n'a pas été Mais on n'a pas été Corrompu Même un journaliste On n'a pas été Président de la république Qui n'a pas été Pour l'état de siège Mais Dieu est grand Bon je ne sais pas Pourquoi on a été Moukish Merci Nos staffs techniques Merci 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 Mon anniversaire C'est pour Les 6 juin prochain Vos vidéos Vos chants Vos cadeaux Vos colis Vos surprises Et vous allez bien venir Nous allons A l'heure On a battu La camoukine On a battu La confiance On a battu La président On a battu La paix La paix Les bons mots Ensemble Tocoupon Au revoir Vos chica la madame Au revoir Eschima Votre magazine Qui bat Au rythme De l'actualité Retrouvez la nouvelle édition Exclusivité Évaluation du processus électoral 2018 Mission accomplie Pour Corneille Nonga Le président De la centrale électorale Était devant Les élus du peuple Pour présenter Le rapport général Du processus électoral Qui a conduit A la mise en place Des institutions Un aperçu panoramique Mais aussi Un compte-rendu Complet De tous les processus électoraux Désigné par un consensus Des confessions religieuses Corneille Nonga Youbeluo Hérite de l'institution Qualifiée De la plus controversée Dans l'opinion nationale Qu'international Jouissant d'une expérience En matière électorale De près de 20 ans Donc plus de la moitié Passée au sein De la centrale électorale Congolaise Corneille Nonga Youbeluo Présentait inélectablement Les profils idéals Pour diriger la CENI La révolution De la machine à voter Une innovation Qui a permis L'organisation inédite Et la fiabilisation Des résultats Des scrutins directs Combinés Présidentiels Législatifs Nationaux Et provinciaux De décembre 2018 Aujourd'hui Personne n'en dédie Le bon fonctionnement Corneille Nonga Est considéré Aujourd'hui Comme Acteur Majeur De l'alternance Focus Économie En vue de faciliter La traçabilité De lutter contre La fraude Et la corruption La direction générale Des impôts DGI Numérise La procédure De déclaration Et paiement d'impôts Sonas Bonimé Écofo Soutient le leadership Féminin Au sein de son entreprise Découverte Après trois décennies Dans le travail Législatif Christophe Loutundola Intègre L'exécutif national Zoom Sur la gratuité De l'enseignement primaire Qu'en restait-il ? À lire également Les alliances Atouts et faiblesses De la politique En RDC Zlékaf Que gagnerait la RDC ? CPI L'illusion D'une justice Internationale Équitable Culture Moinankazi Un statut familial Particulier Retrouvez l'intégralité Du magazine Eschima Dans les kiosques Eschima Magazine Un nouveau standard D'information